Bonjour à toi chers spectateurs, donc ce soir on va parler d'un blockbuster bis, étrange entre l'héroïque fantasy, la science-fiction, le fantastique, le thriller, le policier, voilà, entre plein de choses qui se nomment le dernier chasseur de sorcières de Break Eisner. L'histoire, alors c'est celle de Calder, qui est un viking, puisque tout droit sorti de la série viking. C'est vrai que la première image fait penser à Ragnar Loproch. Ouais, donc voilà, tout droit sorti de la série viking en fait, qui vit dans, voilà, dans, bon, d'après le film c'est en 1200-1300 ? Oui, 13ème siècle. 1200-1300, et donc voilà, il est en train de chasser la reine des sorcières, entre guillemets, il va la buter, et en fait celle-ci va le maudire, et va lui dire qu'il est immortel. Lui donner le don d'immortalité. Le don d'immortalité, ce qui va faire qu'il va devenir le dernier chasseur de sorcières, d'où son nom. Et donc on le retrouve dans notre époque, où il va devoir justement chasser les sorcières, qui seraient donc sur le point de faire revenir la reine des sorcières. Exactement. Pour faire simple. Donc pour en parler avec moi, Virgile est de retour, parce qu'il faut au moins Virgile pour arriver à parler du dernier chasseur de sorcières. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bah ça va, ça va, écoute, malade, mais ça va. Donc, le dernier chasseur de sorcières, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette production un peu étrange ? Voilà, c'est le mot déjà étrange, puisqu'on part quand même d'un concept médiéval, limite heroic fantasy, et on arrive à le combiner avec quelque chose d'un peu plus moderne. Alors, c'est pas le premier film du genre, donc c'est vrai qu'on est très peu surpris dans l'enchaînement des faits, du fait qu'on a un croisement entre ce qui s'est passé il y a plus d'un millénaire, enfin presque un millénaire. Oui, quasiment 800 ans, oui. Et on se retrouve à notre époque, donc il y a plein de petits rapprochements, on le voit sur l'affiche, avec le costume de notre époque, avec une épée médiévale. Donc déjà, on a un mélange des genres qui est déjà... Un peu particulier. Voilà, un petit peu particulier, qui sans être redondant, bon, on fait quand même déjà penser à d'autres films, Underworld et tout ça, qui ont déjà un petit peu exploré le sujet. Après, le film en lui-même, pas exécrable. C'est pas mauvais, quoi. C'est pas... non, pas mauvais. C'est pas bon, c'est... Pas mauvais, alors sans être un grand, grand fan de Vin Diesel, bon, voilà, ça... Ce film tira un petit peu son épingle du jeu, sans aller dans les extrêmes de blockbusters qu'on aurait pu espérer avec ce film, avec une barre d'annonce pareille. Donc voilà, un petit peu mitigé, mais content de ma soirée. Plus content que le Labyrinthe 2, quand même. Oui, bon, là, d'un côté, on compare du caca et un gâteau au caca. C'est-à-dire qu'au moins, dans l'un des deux, il y a de la préparation, et donc il y a de l'intérêt à amener à la recette. Non, non, le dernier chasseur de sorcières est typiquement l'espèce de production bis que Vin Diesel veut nous faire passer pour l'espèce de chef-d'œuvre moderniste dans le genre, j'adore la science-fiction, j'adore le fantastique, et combinons les deux. Mais non, non, c'est un gros nanar, pété de thunes, mais littéralement pété de thunes, qui le montre à chaque seconde, mais ça reste un nanar, que ce soit dans son écriture, dans ses références, dans sa manière d'être conçu, dans sa manière de se comprendre, dans sa manière de se voir en tant que film, ça reste un nanar, qui a l'énorme défaut d'avoir une référence qui gêne tout le film et qui le plombe littéralement, qui s'appelle Constantine. Ceux qui ont vu Constantine de Francis Lawrence reconnaîtront Constantine du début à la fin du dernier chasseur de sorcières, parce qu'encore une fois, on est sur cette guerre millénaire que tu as évoquée à l'Underworld, c'est-à-dire que peu importe l'époque, peu importe le temps, peu importe les actions des personnages, peu importe ce qu'ils font, ils vont toujours devoir se battre contre les mêmes personnes jusqu'à la fin des temps, pour le plus grand plaisir des spectateurs, ou non, cela varie en fonction de chacun. Mais en soi, on est vraiment sur un film qui... c'est dans un sens qu'il est con. Il sait qu'il ne vole pas très haut, tu l'as dit, il n'en prend qu'au sens tout du long, et on se retrouve devant le film à regarder ça de manière un petit peu léthargique, en s'amusant de voir Vin Diesel faire la masse devant tout le monde, le bras armé de l'ordre de la hache et de la croix. L'ordre de la hache et de la croix, l'espèce de truc franc-maçonnique à la con, comme d'hab. Mais voilà, ça nous fait marrer, on rigole bien, ça reste con, mais ça passe en tant que film de ce genre-là. Oui, il se regarde, malgré qu'il n'y a pas trop de longueur, et on... Oh si, il y a quand même des longueurs, mais ça reste pas simple. Un peu sur la fin, mais... Ça reste pas simple, quoi. C'est pas non plus au point de... Si, au point de s'endormir, mais pas nous, c'est... Oui, pas nous, pas nous, Capucine, non. Déjà, au niveau du scénario, donc on a quand même trois scénaristes, qui sont Corey Goodman, qui a bossé sur quelques scénarios avant, notamment ceux de, si je ne me trompe pas, de Apollo 18 et Prius, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un petit peu des nanars, et Matt Sazama et Bird Shark Place, qui sont eux connus pour avoir écrit le scénario de Dracula Untoned. Donc, des très très grands scénaristes à l'origine de ce long-métrage. Non, très clairement, là, moi je trouve qu'on est vraiment sur le scénario écrit par des mecs qui sont des fuzzers. C'est-à-dire que Vin Diesel, après l'expérience de Babylon AD, a gardé en tête qu'il faut qu'il prenne des fuzzers pour faire ses films. Je ne sais pas si tu connais, toi, un petit peu l'expérience de Babylon AD vécue par Mathieu Kassovitz, Non, pas dans les détails. Donc, en gros, Vin Diesel a voulu maîtriser tout le long-métrage, de tout son long, quitte à carrément demander le jour même de retourner des scènes. Et je pense que c'est pour ça que dans ce film-là, on sent que, voilà, il n'y a pas trop trop de libertés artistiques qui sont prises. Enfin, ça va dans une direction et ça ne dévie jamais de cette direction-là. Enfin, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as à penser de l'histoire au niveau de la narration, de sa structure, des retournements ? Tu l'as un petit peu évoqué en disant que, voilà, il y a cette idée de doublon, c'est-à-dire qu'on sait déjà un petit peu à l'avance tout ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, c'est sûr que par rapport à l'aspect narratif, oui, on est toujours centré sur le personnage de Vin Diesel, donc, Calder. Et c'est vrai qu'on est finalement très, très, très réduit au niveau des actions puisque tout tourne autour de ce personnage central. Limite, je dirais qu'il n'y en a que pour lui, mais bon, après, c'est un choix comme un autre. mais, bon, voilà, du coup, on est juste sur un point de vue et on se loupe peut-être d'autres ouvertures, d'autres réalisations. Le personnage des Hidjaou de Dolan 37 qui aura pu être intéressant. Alors, on va en parler de personnages des Hidjaou. On va en parler après, t'inquiète, parce que là, il n'y a que des choses à dire. Mais voilà, le personnage de Dolan 37, le personnage de la sorcière Chloé qui est tout de même intéressante. Enfin, c'est vrai que, voilà, le personnage est vraiment entouré par des héros qui ont des caractères secondaires mais qui restent intéressants. Et qui ne sont pas approfondis. Et qui ne sont jamais approfondis. Dans le genre, on sait qu'on va faire une suite à ce film parce que ça va être un carton. Donc, laissez-nous raconter l'histoire de ce mec-là et ensuite, dans les autres films, on vous parlera de Chloé et de Dolan 37. Non, non, parle-en tout de suite. Parle-en tout de suite, évoque-les tout de suite et fais-en tout de suite des personnages importants. Comme ça, ensuite, tu peux te permettre de revenir sur ton personnage central. Qui, en plus, est immortel. il est immortel. Donc, de part découlement, on n'a à aucun moment une sorte de palpitation où on se dit « Oh putain, il va crever, il va crever. » Oui, puis il y a même tout le début où justement la sorcière lui donne l'immortalité et finalement, ce qui pourrait paraître bien entre guillemets d'être immortel, elle lui annonce comme si c'était une fatalité. Et moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans dans cet aspect de liberté de mourir ou liberté d'être immortel. Il y avait cet aspect philosophique qu'on aurait pu un petit peu évoquer et puis bon, on est complètement passé à côté et puis la fin du film est un petit peu à l'image de ça. La fin du film est purement débile. C'est dommage. Ça détruit tout ce qui a été construit tout au long du métrage. C'est-à-dire que justement cette métaphore du « Le personnage ne peut vivre que en présence du mal » parce que c'est ça toute l'idée du film. Finalement, on apprend vers la fin mais... On apprend vers la fin qu'en gros, le personnage de Vin Diesel doit son immortalité à cette fameuse reine des sorcières qui a son cœur qui a été gardé de côté et qui justement fait en sorte que Vin Diesel, enfin le holder, puisse continuer à vivre. Et il y a toute cette idée que voilà, le mal doit être en équilibre avec le bien. Il y a vraiment cette idée de balance. Et elle n'est jamais assez explorée cette idée. Comme tu l'as dit, l'idée que l'immortalité est un fardeau. Dans la plupart des grands récits mythologiques, lorsqu'on parle d'immortalité, c'est généralement montré comme un fardeau, comme quelque chose qu'on porte sur ses épaules et pas comme quelque chose de bien. Il y a même des récits où on montre carrément des dieux immortels qui n'arrivent pas à vivre avec le poids de leur immortalité et avec le poids du jugement qu'ils portent sur les êtres humeurs. Et puis cet aspect de... Bon, c'est pas nouveau. Le héros qui est lié à son ennemi, si l'un meurt, l'autre meurt, etc. On a déjà vu ça. Mais là, on s'en débarrasse un petit peu. Le fait que la reine des sorcières ne revienne que 20 minutes avant la fin du film, c'est un petit peu là-dedans aussi que ça pioche. C'est que... Comment tu veux construire un récit que tel être ne peut vivre qu'avec tes lettres. Si tu le fais revivre... On apprend tout ça à la fin, finalement. Ce qui aurait pu être comme l'intrigue principale est complètement mise à l'écart et révélé que vers la fin... Que un quart d'heure avant la fin, histoire de dire « Hé, regardez ! C'est comme ça que ça se finit. » C'est cool. On a un petit soubresaut de climax et puis après, bon, bah... Enfin... Ouais, voilà, c'est ça. Sur ce point-là, c'est donc... Bah, ouais, moi, je vois pas trop de... Bon, après, un point quand même que j'aime bien dans le scénario, c'est tout de même qu'il y a des recherches dans certains personnages secondaires. Enfin, je pense au personnage de Dolan 36, le personnage de Michael Caine. Je trouve très intéressant ce personnage-là. Il est vraiment plus là en tant que témoin et sa place est plutôt bien foutue. Et puis quand même, voilà, le personnage de Calder, il a tout de même un passé qui est plutôt bien exploré. Voilà, il y a un rapport avec la famille qui est plutôt bien amenée dans un film où justement, on a tendance à détacher ça. C'est-à-dire que tout le long du film, t'as un peu l'impression qu'aucun des personnages n'a une famille. Ce qui est assez particulier, sauf le personnage de Calder qui vit dans le passé de cette famille. Ce qui est plutôt bien amené et assez intelligent. Enfin voilà, le personnage de Chloé est tout de même assez intriguant même si on en sait peu de choses sur elle. Ça reste assez intriguant de la voir déambuler au milieu de cet univers-là. Et au début, il nous l'a montré en tant que marginale qui dirige un bar et au fil du récit nous montrait qu'elle a beaucoup plus de liens que ça avec l'origine des sorcières. Enfin voilà, encore une fois, il y a des idées dans ce film. Mais c'est comme souvent dans ce genre de film-là. on a aussi le risque d'aller trop loin et du coup d'être dans le plagiat total. Je pense que si on allait par exemple plus loin dans l'aspect dissimulation de la sorcellerie, on tomberait complètement dans Harry Potter ou quelque chose comme ça avec les deux mondes parallèles. Il y a certains points en effet qu'il ne faut pas trop explorer mais il y avait tellement d'ouvertures comme ce que je disais les aspects philosophiques secondaires. on aurait pu aller plus loin et ils ne l'ont pas fait suffisamment. Parce qu'ils savent en plus qu'ils vont faire une suite. Ils sont persuadés qu'ils vont faire une suite. Ça se voit à la fin du long métrage qui comme tu le disais à la sortie du film ressemble à un tantinet à la fin de The Matrix. Genre la voiture s'en va et la caméra décolle fondue. On a un bon film qui si jamais il fonctionne on peut tout à fait faire une suite et s'il ne fonctionne pas il peut rester un one shot. À lui-même. Ce n'est pas évident. C'est particulier de concevoir un film comme ça. De toute façon c'est nous qui déciderons s'il y aura une suite ou pas. Et là c'est mal barré vu le score qu'il a fait aux Etats-Unis. Au niveau de la mise en scène de Bray Keisner qui est plus connu pour avoir réalisé The Crazies et ce chef-d'oeuvre qu'est Sahara qui était encore dans la période où Matthew McConnocky était un beau gosse avec une chevelure ondulée qui se baladait dans le désert et qui draguait des minettes du style Jessica Alba ou Jennifer Lopez. Moi perso je ne la trouve pas très belle la mise en scène. Je serais à le dire clairement je la trouve plutôt sale. Dans les premières minutes elle est insupportable dans le sens où on ne sait pas vraiment ce que veut Bray Keisner on ne sait pas s'il veut poser sa caméra s'il veut faire un truc très classe s'il veut faire un truc brut de décoffrage ce qui fait qu'on se retrouve avec une ouverture tu l'as dit tu l'as trouvé plutôt classe toi l'ouverture tu trouvais qu'elle était plutôt sympa. Les premiers plans les nuées aériennes sont très sympas et contrastent totalement avec la deuxième partie du prologue mais c'est de manière générale sur les 3-4 scènes d'action où je trouvais vraiment on l'a vu en 2D pourtant le film je trouvais vraiment que c'était vraiment illisible et que c'est tout simplement que les scènes sont trop rapprochées trop zoomées et du coup on n'a aucun moyen de s'imaginer la scène parce que ça va trop vite et on n'a que des gros plans sur un bras sur une jambe sur un coup sur une épée sur une épée et on n'a aucun moyen de s'imaginer la scène donc ça fait mal aux yeux et on attend de voir le résultat du combat parce que c'est un peu ça on a la sensation qu'il n'y a aucune tension qui se dégage de ces combats enfin vraiment le premier combat qui se passe dans l'arbre de la reine des sorcières est l'un des combats les plus illisibles du monde il est hallucinant mais il est illisible du début à la fin on n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui se passe qui est en train de battre qui enfin voilà il n'y a qu'au bout je crois de la 4ème ou de la 5ème vraie confrontation que j'ai compris qu'il y avait plusieurs sorcières qui étaient là parce que sinon tu ne t'en rends pas du tout compte tu peux te dire que c'est la reine des sorcières qui apparaît disparaît apparaît disparaît chope un mec un autre mec on n'a aucun moyen de se repérer spatialement cette scène et donc ça contraste encore plus avec ce que je disais les scènes du début qui sont plutôt stables et après moi je trouve quand même que Breck Eisner il a fait un joli travail au niveau de la conception artistique du film dans le sens où pas vraiment la mise en scène parce qu'on a dit c'est pas très beau c'est plus au niveau des décors au niveau de la manière dont il aborde certains personnages certains graphismes il y a des petites idées tu vois par exemple par-ci par-là qui on sent se repomper beaucoup à Constantine je le répète mais il y a vraiment des gros clins d'oeil à Constantine mais par exemple il y a une scène où à un moment un des personnages secondaires qui est un dealer de plantes et de remède pour faire des trucs de magie noire je ne me trompe pas qui à un moment se fait choper par un des malfrats et en fait il va être dans une rue il va y avoir les lumières qui derrière vont tout doucement s'éteindre et moi je trouve que c'est une bonne idée oui c'est totalement repompé à Constantine où il y a une scène avec Rachel Weisz qui est dans la rue où il y a des démons qui débarquent et où les lumières s'éteignent dans toute la rue mais ça marche c'est vraiment des idées qui marchent bien et Breck Eisner on sent qu'il a des idées comme ça au niveau de la production design je trouve l'appartement de Kolder vraiment classe il y a vraiment un très joli travail au niveau des décors encore une fois il y a des idées mais c'est pas assez exploré moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'aspect à quoi pourraient par exemple ressembler les sorcières à notre époque donc un appartement de sorcières mais au 21ème siècle donc c'est pas du tout ce qu'on pourrait s'imaginer avec des ingrédients des rats suspendus qui tomberaient du plafond un peu magie ésotérisme et tout ça ça reste plus classe ça ressemble à un jardin botanique ça ressemble à un appartement végétarinaire en fait un grand jardin botanique il y avait des choses intéressantes un bar de sorcières le bar de sorcières aussi qu'est-ce qu'on pourrait y trouver des petites touches magiques par-ci par-là il y a des idées qui ne marchent pas jusqu'au bout au niveau de alors tu voulais parler un petit peu de la musique de Steve Jablonski oui qui a notamment fait la musique des Transformers la plupart des films de Michael Bay aussi alors je ne sais pas comment ils s'y sont pris je ne sais pas si c'est un coup de génie où ils sont passés totalement à côté à aucun moment la musique ne surpasse les dialogues ou les bruitages c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros blanc dans la scène la musique va être toute douce et au moment au moment où ça pète où il y a un gros dialogue ou une explosion la musique augmente mais elle va suivre la courbe sonore du film et du coup la musique ne passera jamais au-dessus et à des moments où on aurait aimé des grands envolées lyriques une envolée lyrique ou un dialogue avec l'image ou quelque chose non ça va toujours pour moi ça va toujours suivre cette courbe sonore du film et du coup la musique elle reste en retrait elle reste convenable honorable parce que je n'ai pas trouvé hors sujet ou mal faite mais il n'y a pas d'explosion musicale c'est le seul truc que je reproche mais c'est vrai que ça reste intrigant comme manière de concevoir la musique c'est assez intrigant au niveau du casting alors là bon alors attends on a Leslie Rose dans le rôle de Chloé on a Elijah Wood dans le rôle de Dolan 37 et on a Michael Caine dans le rôle de Dolan 36 c'est vraiment les gros personnages secondaires Michael Caine est égal à lui-même c'est à dire il fait du Batman il fait du Batman moi je trouve Leslie Rose est bien est plutôt bien Leslie Rose et Elijah Wood bah c'est Elijah Wood Elijah Wood je me suis dit quasiment jusqu'à la fin du film j'ai jamais vu un personnage secondaire aussi inutile pas dans le sens de son jeu ou dans sa présence c'est son personnage c'est son personnage mais c'est dans l'histoire je vous promets vous enlevez ce personnage ça ne change absolument rien à l'histoire il n'a aucun impact dramatique le personnage ne sert à rien dans le film voilà c'est à dire que le film avec Vin Diesel Leslie Rose et Michael Caine il suffisait à lui-même voilà malheureusement le personnage d'Elia Wood ne sert à rien dans le film si il a amené un retournement dramatique un peu inutile mais c'est tout à un moment où en plus il y a déjà assez de retournement dramatique c'est ça et puis alors Vin Diesel est à mourir de rire parce que cet acteur là a à peu près la même expression pour je rigole je pleure c'est vrai que pour transmettre les émotions c'est pas lui mais bon il est rigolo en espèce de grand monomythe monolithe le rôle lui va bien enfin bon c'est on n'allait pas non plus donner un rôle d'un pasteur ah bah non quoi que ça pourrait le faire Vin Diesel en pasteur qui défouraille à la machete ça pourrait être classe je vais vous bénir je vais vous bénir avant d'enculer non mais bon voilà c'est c'est un bah voilà vas-y alors bilan du dernier chasseur de sorcières vas-y bilan du dernier chasseur de sorcières par curiosité allez le voir parce que moi j'ai quand même envie de dire allez le voir parce que il y a il y a un petit quelque chose enfin c'est pas on s'en mit pas j'ai pas moi personnellement j'ai pas été été blasé de à des moments précis dans le film c'est-à-dire sur toute la longueur du film quand on fait le quand on se refait toute l'analyse le résumé oui il y a quelques petites choses qui tracassent c'est comme dans tous les films mais voilà j'ai tu as apprécié j'ai regardé le film de bout en bout et voilà il se regarde voilà et bien sûr j'ai toujours ma fameuse faille scénaristique ah t'en as une là oui bah oui bon déjà l'utilisation des mouches pour transmettre la peste c'est un déo sexe ça pareil voilà non mais ce qu'il y a c'est qu'à l'origine la peste alors apprenez la science donc l'histoire de la peste noire à l'origine c'était des parasites des rats et il y avait des mouches juste parce qu'il y avait des canards bah oui voilà et donc là ils ont associé les mouches à la peste alors que c'est des américains les mouches ça s'associe avec la mort donc il faut mettre des mouches parce que ça veut dire que la mort arrive c'est classe c'est de la métaphore non ma faille scénaristique donc si vous avez la réponse pareil n'hésitez pas à la mettre en commentaire comment le personnage donc de Vin Diesel Calder arrive à deviner où Belial va faire sa résurrection c'est pas forcément une faille scénaristique il y a de la magie il est vache parce que sans déconner on se pose pas du tout la question il y a que lui qui se l'est posé je me suis dit je vais essayer d'en trouver une mais c'est pas évident parce qu'il y a de la magie donc on peut on peut se dire que grâce à des magies grâce à un truc que lui a sorti la sorcière ou j'en sais rien il a pu trouver l'endroit ou même qu'ils ont voulu qu'ils trouvent l'endroit qu'ils ont voulu qu'ils trouvent l'endroit enfin voilà bref comment il fait pour trouver l'endroit où la sorcière noire est ressuscité je t'avoue que moi j'ai pas trouvé ça super choquant non c'est pas ce qui fait que j'en trouve pas bon voilà moi je suis à peu près du même avis c'est à dire que c'est fond d'art c'est proche du nanar c'est con c'est décomplexé c'est loin d'être un grand film mais c'est un moment qui passe à peu près bien voilà c'est moyen mais il y a de quoi se marrer entre potes et même avec sa meuf ça se trouve elle peut se marrer aussi votre copine peut apprécier ce genre de divertissement ne sait-on jamais elle s'appelle Michel Rodrigues enfin voilà ben merci Virgile d'avoir participé à cette petite vidéo tu reviendras avec grand plaisir pour un autre film évidemment d'ici là ben bien sûr je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand on a pas la gorge cassée comme moi et on se retrouvera pour parler de films évidemment allez à plus salutations